Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Quick Clip Sofit dédié à la nouvelle interface des zones et des POI. Je suis Cassandra Martin, la Product Owner et je vais vous apprendre à utiliser cette nouvelle interface et donc déjà de connaître la différence entre une zone et un POI et de pouvoir en créer. Donc on retrouve cette interface dans la partie supervision juste ici, donc en dessous des rapports vous avez l'interface zone et POI qui ressemble à ce que je vous montre aujourd'hui. Donc dans un premier temps je vais vous montrer comment on crée ces différentes zones et POI et ensuite je vous présenterai cette interface. Donc vous avez un bouton ici ajouter une zone ou un POI, donc on clique dessus et dans un premier temps vous allez pouvoir lui donner un nom. Moi de mon côté je vais l'appeler test. Ensuite vous avez la partie groupes. Vous avez certainement dû voir sur l'interface, vous avez différents groupes que vous pouvez créer ou sélectionner des groupes existants. Si vous avez déjà des zones et des POI existants, vous avez un groupe déjà créé qui s'appelle zone et POI historique. Donc moi je vais décider de créer un nouveau groupe. Donc j'ai juste à taper son nom. Test 2.0. Ensuite on a deux types. On a les types zone, on a les types POI. Quelle est la différence ? Une zone ça va être une forme de type arrondi ou polygonale. Donc par exemple pour créer une forme je clique sur mon outil. Je crée une forme de type arrondi. Je pourrais la modifier en cliquant sur ce bouton modifier. On a une petite indication juste ici. Et je sauvegarde. Pas besoin de rechercher une adresse. Vous pouvez rechercher une adresse pour vous rapprocher d'un lieu que vous connaissez déjà. Mais c'est pas obligatoire vous voyez comme je l'ai fait là. Et donc je vais la valider pour créer mon POI. Ma zone pardon. Donc là vous avez bien votre zone. Comme vous voyez pour les zones on n'a pas d'adresse. C'est seulement pour les POI. Je vais vous montrer maintenant avec un POI. Donc je renomme mon nom. Je vais le mettre dans le groupe test 2.0 et cette fois je vais créer un POI. Donc cette fois vu que c'est un POI et que un POI c'est plutôt sur un point précis, je vais taper une adresse. 136 rue du Matverschamp. Mon POI est ici. Je trouve qu'il n'est pas très bien placé parce que le bureau est en réalité ici. Je vais le déplacer comme ceci et je vais le sauvegarder. Je peux également créer une zone autour de mon POI. Ça va être très utile justement pour créer des alertes de geofencing. Donc je vous invite à aller dans le QuickTips dédié aux alertes pour comprendre comment on en crée. Mais par exemple ici je vais mettre un rayon de 0.1. Donc voilà. Donc autrement dit, dès qu'un véhicule passera dans cette zone, je pourrais être alerté. Ensuite sur la partie POI, on va pouvoir changer l'icône. Donc nous aujourd'hui sur ce site, on me propose diverses icônes. Par exemple je vais prendre le cœur et je vais valider. Là encore on retrouve bien mon POI avec cette fois l'adresse. Au niveau des interfaces, donc vous voyez qu'on retrouve l'ensemble de ces POI ici. Vous pouvez aussi rechercher une zone ou un POI. Par exemple si je tape Sinox, j'ai mon interface qui est filtrée seulement sur mon POI. Et ensuite vous avez plusieurs fonctionnalités. Donc déjà vous avez la fonctionnalité de groupe que vous retrouvez ici. Donc là on va prendre nos tests 2.0 qu'on avait créés. Et je vais pouvoir centrer sur un zone, une zone ou un POI. Donc là je vais centrer sur celui-ci. Donc là on retrouve bien mon POI avec la zone. Donc il y en avait effectivement plusieurs autour. Donc on les retrouve, on retrouve les différents. Je vais pouvoir le modifier donc avec le truc. Donc là ici on voit que je peux modifier mon POI. Hop je rechange, le rayon se change. On voit l'ancienne zone qui est peut-être très pratique. Et je valide. Voilà. Et là ma zone s'est bien changée. Ensuite je vais pouvoir l'activer ou la désactiver. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que en désactivant la zone ou les POI, vous ne la verrez plus sur vos différents cartographies. Parce qu'évidemment vos différents POI, vous pourrez les voir sur l'ensemble de vos cartographies. Et je le réactive pour le voir. Donc c'est-à-dire par exemple si vous avez divers chantiers et que un jour celui-ci n'est pas actif parce que vous n'avez pas besoin d'y aller, vous pouvez très bien le désactiver. Et bien sûr vous pouvez supprimer votre POI comme ici. Voilà, je pense que maintenant vous savez très bien d'utiliser la partie de l'interface zone et POI. J'espère qu'elle vous aura été utile et du coup on se retrouve très vite pour un prochain quick tips. Sous-titrage ST' 501